Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu de Snow Leopard Snow Leopard comme vous le savez la build developer a été proposée lors de la World Wide Developer Conference qui s'est tenue la semaine dernière à San Francisco Elle est bien entendu disponible aussi sur internet Pour ceux qui me suivent sur Twitter vous avez déjà le lien Comment faire pour installer cette build et éviter de graver un DVD double couche bien entendu puisque les CD et DVD ne se recyclent pas vous le savez bien sûr Vous allez donc tout simplement ouvrir votre utilitaire de disque ici La build de Snow Leopard une fois téléchargée est au format DMG Elle est donc ici sur mon bureau Ma clé USB est ici Je viens tout simplement cliquer sur l'icône de ma clé USB ici Je viens sur l'onglet restaurer Et là je viens choisir source Snow Leopard Mon DMG donc qui est sur le bureau Et destination celle-ci J'efface ma destination Et je clique sur restaurer ici en bas Ça prend à peu près 40 minutes pour faire la chose Moi je quitte puisque c'est déjà fait Ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement redémarrer Depuis cette clé USB Donc mon ordinateur s'éteint Je rallume en maintenant la touche option de mon ordinateur enfoncé afin qu'il me propose les différents disques de démarrage Il va donc y avoir mon disque dur interne et ma clé USB Voilà Je choisis donc ma clé USB Un petit double clic Ça boot Et l'installation va se faire toute seule Rien de bien extraordinaire par rapport à un macOS standard L'installation se fait toute seule Elle ne vous demande au démarrage absolument pas De mots de passe ou de création de compte Elle va tout simplement mettre à niveau Vous n'avez pas le choix C'est une mise à niveau Puisque c'est une version de développeur Elle va tout simplement mettre à niveau Votre session qui existait déjà sur votre disque dur Ensuite ce qu'il faut savoir C'est que je déconseille de l'installer sur une machine de production C'est-à-dire sur mon iMac par exemple Ça ne viendra pas dessus Puisque je vais avoir besoin de certains petits plugins Comme Fan Control Comme Perian etc Qui eux sont en version 32 bits Et ne fonctionnent donc pas sous Snowleo Enfin d'après ce que j'ai pu en voir pour le moment Il semble les désactiver automatiquement Puisque Snowleo est une version 64 bits only Ensuite au démarrage Hop ça se passe comme ceci Rien de bien extraordinaire Utiliser le français comme langue principale Je viens cliquer ici en dessous Préparation de l'install C'est vraiment excessivement simple Continuer ici en bas Bim Oui je suis d'accord avec vos termes En même temps j'ai pas trop le choix Je vais l'installer sur Macbook Card Drive Installer Et c'est parti mon kiki Ça prend encore une fois A peu près 40 minutes pour procéder à l'installation 47 minutes annoncées Voilà Hop Je démarre sur une clé USB Et écrivant sur un disque dur en 7200 tours Donc je pense pas que vous puissiez avoir Un temps d'écriture plus rapide Que celui qu'il y a ici Une fois installé C'est un Snowleopard très rapide C'est un léopard très rapide Les fonctions sont toutes là Toutes celles présentées lors de la World Wide Developer Conference du moins Je vous laisse vous amuser avec la bestiole C'était Locan pour locan.fr Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada